Maintenant, Sundiata est un homme de pouvoir. Il a la carrure du lion qui dormait en lui. Il a l'éloquence, il a le prestige et cette fois-ci, il a l'admiration de tout le monde, pas simplement les villageois, même des grands griots, même des grands griots. Tous eux-mêmes qui l'ont rejeté là, commencent à l'admirer. Il était un homme de pouvoir, de prestige, d'autorité. Il savait ce qu'il faisait maintenant parce qu'il avait 18 ans. Oui, lui a 18 ans et il est devenu homme de pouvoir. Eh eh, Sundiata prenait affaire. Après plusieurs exactions, Sumaro Kanté, très émoustillé, prenait encore, farouchement en colère, décidant de prendre la femme de son neveu rebelle, Coléa, et la Maria de Force. Parce que, tu es un neveu indigne, tu es une neuve rebelle, et la rébellion doit être matée. Dieu aussi de son côté émoustillé, prit son clan, et quitta le royaume de Sumaro Kanté. Très en colère, rassembla les clans voisins, et forma une révolte, qui ne dit pas son nom. Cette fois-ci, ce n'est pas une rébellion, c'est une révolte, c'est son grand frère. Suite à ces événements de mariage français et de rébellion, Sumaro Kanté attaque le mondain, brûle Niani. Non, Niani, voilà, la capitale, brûle Niani, et se proclame, s'auto-proclame, roi du mondain, désormais, désormais, le mondain est sous le jour de Sumaro Kanté. Immédiatement, une horde de messagers fut envoyée à Sumaro Kanté, qui lui demandait de rentrer en combat contre Sumaro Kanté. Il ne peut pas nous dire ça. Il ne peut pas nous dire ça. Vous avez rejeté Sundiata ? Vous vous êtes moqués de Sundiata ? C'est quoi vous n'avez pas dit sur lui ? Aujourd'hui, vous allez nous arrêter. Viens combattre pour nous, viens combattre pour nous. Mais qu'est-ce que c'est ? Il ne peut pas nous dire. 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 Mais Sundiata, connaissant son état de messie, décide de dire OK. OK. Mais la capitale a fait pitié. Quand les messagers venaient, la mort de Sundiata Gaeta était malade et finit par mourir. Sundiata demanda au roi de lui céder une petite farcelle pour qu'il puisse enterrer sa mère, ce qui ne fut pas refusé par le roi. A ce qui se dit, c'est une farcelle. C'était fort. Et on ne pouvait pas garder de corps. Tu sais qu'à cette époque-là, il ne faut pas garder de corps pendant un mois. Donc le roi a accepté de donner une parcelle pour qu'on puisse enterrer la mère de Sundiata Gaeta sur place. A fait pitié. A fait pitié. A fait pitié. Après les rites funéraires, Sundiata rentre dans le Manding et forme une armée avec les clans alliés et rentre immédiatement en guerre. Il gagne la première bataille à Tamo et plusieurs jours après, sans la présence de Sundiata Gaeta. Il est en train de se préparer avec ses gris gris. De retour de bataille, Sundiata a reçu la visite de la femme de Soumaoro Kanté qui avait pris la fuite. Et comment trois femmes tu as fui ton mari ? La bataille n'avait pas compris. Et puis elle va révéler le secret. Tadi elle a fui. Elle va venir révéler le secret. Donc arrivé au royaume, la femme de Soumaoro Kanté décide de révéler le secret de son mari. Elle dit Sundiata, mon mari, il est un secret. Je te le dis, il est un génie protecteur qui le fait qu'il disparaît. Grâce à ton ego de coque, tu pourras désactiver ce génie. Un ego de coque. C'est ton mari là. Mais Dieu merci, il fallait quelqu'un comme ça, le trahi. Si on ne travaille pas, on va gagner la bataille là. Comment ? Telle même la femme de Samson qui livra son mari. Soumaoro Kanté fait livrer. Mais pour une bonne cause. Pour Samson ce n'était pas une bonne cause. Pour Samson ce n'était pas normal. Mais pour Samson ce n'était pas méchant. On dit. Et je suis content les vieux. Et puis la nouvelle, les jeunes filles. Il frappe les vieux. De nouveau les deux amis rentrent en guerre. En collision. En affrontement. J'en connais personne. Je vais citer encore. Ils rentrent en collision. En guerre. En fight. J'ai mis un. De nouveau, les deux amis rentrent en guerre. Sonata décide d'attacher des égores de poulets au bout de ses flèches. La bataille fut rude. La bataille fut sanglante. Des milliers d'hommes sont tombés. Quelle vie. Dans le but de libérer. Le peuple. De cet oppresseur. Des hommes vaillants. Des hommes farouches. Des hommes bien bâtis. Des hommes qui ont quitté les femmes. On discute dans leur vie. Que tout un peuple soit sauvé. Chapeur à vous. Tous ces hommes qui vous battez. Jouez une nuit. Pour vos familles. Chapeur. La bataille fut sanglante. Immense bataille. Chaque bataille là. Se nommé. La bataille de Kirina. C'est là. C'est là. Que tous les exactions ont fini. Donc Sundata ayant. En ligne de mi. Son ennemi. Décide de tirer. Sundata voyant son ennemi. Dans la ligne de mi. Décide. De tirer. Avec. Une poignée ferme. Sur lui. Alluma le monsieur. Alluma. Il tombe. Mais il n'est pas mort. Il est blessé. Décide de prendre la fuite. Parce qu'il ne pouvait pas. Son génie venait de lui quitter. Son génie venait de l'abandonner. Parce que l'ego de Coq l'avait touché. Il a pris la fuite. Dans les montagnes. Sundata courait après lui. Mais. Il était déjà trop tard. Et il s'enfuit. Désormais. Sundata était devenu le roi du monde. Le prestigieux homme qui avait été prédit. Le vaillant guerrier qui sauva son peuple. L'homme le plus puissant du monde venait de prendre place sur le trône. Il s'appelait Sundata Keita. Les poupées mandingnes commencent. C'est maintenant ça commence. Mais c'est ici ma vidéo s'arrête. On va faire une vidéo après sur tout le monde que vous comptez. Et puis on va parler de l'histoire de l'ampi mandingne plus tard. J'ai été immensement joyeux de vous faire cette vidéo. C'est beaucoup de travail. Mais c'est avec beaucoup d'amour que je l'ai fait. Si là encore tu n'es pas encore abonné. Abonne-toi. Mets le pouce bleu. Si j'ai coché les mots en français. C'est pas de ma fausse. Ah. Quand je parle en français. Rapidement. C'est comme ça. Quand je parle rapidement. J'écorche les mots. 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 C'est avec un grand plaisir.